BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Voilà votre deuxième partie de De Quoi Je Mêle, un grand merci d'être là et de nous écouter régulièrement et d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs, à nous télécharger ou à nous regarder à la fois sur BFM Business le week-end mais aussi sur Youtube ou sur l'appli RMC BFM Play. On va maintenant poursuivre l'histoire Starlink avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel. Bonjour François. Lionel qui, vous le savez régulièrement dans De Quoi Je Mêle, vient nous parler de tech et de réseau parce que c'est son kiff et nous aussi on adore ça. Et là en plus on va s'ouvrir un deuxième chapitre concernant Starlink. On en avait parlé il y a un petit peu plus d'un an. C'est ça. D'ailleurs vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo. On va revenir sur Starlink parce qu'en un an il s'est passé plein de trucs incroyables et ça vaut bien une petite mise à jour. C'est clair, Starlink continue de nous surprendre et à plusieurs niveaux. On avait parlé ensemble du lancement puisqu'il y a plus d'un an on commençait vraiment à en parler. Tu avais un nombre de satellites en orbite. Tu pouvais t'acheter le système etc. Voilà, ça devenait vraiment quelque chose d'un petit peu plus grand public. Et c'est vrai que là en un an ils ont fait des progrès monstres. Si tu veux retenir quelques chiffres, le nombre de satellites en orbite actuellement il est à cette semaine à 6078. Donc quand on en parlait on était un petit peu moins de la moitié. On était dans les 3000. Tu as 99 pays couverts. Le dernier en date c'était il y a une semaine, c'est la république de Fidji dans le Pacifique Sud. Ils ont 3 millions de clients. Donc un beau développement en l'espace de 3 ans. En 2024, tu as eu 38 lancements. Attends, on est... Enfin mais, tu vois ce que je dis, on n'est pas non plus. Donc 38 lancements. Et ce n'est pas 38 satellites, à chaque fois c'est plusieurs dizaines. C'est 23 minimums par batch. Je te laisse faire le calcul, c'est incroyable. D'ailleurs Elon Musk, on avait parlé, je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers de satellites à terre, non ? Le plan d'origine, oui. Il était à plusieurs dizaines de milliers. Alors peut-être que ça a évolué depuis parce que ça a coûté une fortune évidemment. Ce qui les sauve et pourquoi ils arrivent à avoir cette cadence ? C'est le fait que tu peux réutiliser les roquettes. Le Falcon 9, effectivement tu l'envoies. Comme on le voit, pour ceux qui nous regardent, les images derrière nous, en 8 minutes, ils ont envoyé les 23 satellites. Et puis le lanceur, il est retombé, il est redescendu. Oui, c'est ça. Ça c'est imparable. C'est comme un ascenseur finalement. Il le disait lui-même à Vivatec la semaine dernière. Très simplement, il disait, mais je ne comprends pas. Quand vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous ne la jetez pas. Moi je fais pareil avec mes fusées. Tout ça dans un contexte évidemment de très haut débit parce qu'on se dit finalement en France, il y a la fibre. Donc si on regarde un peu notre nombril, on n'a pas forcément besoin de Starlink. Quand même. J'ai envie de te dire quand même parce que si tu regardes les derniers chiffres de l'ARCERP, au jour d'aujourd'hui, tu n'as que 27 départements en France. Enfin, il y a toujours 27 départements, 27% des départements qui ont un taux de couverture fibre qui est entre 50 et 80. Et quand je te dis le taux entre 50 et 80, ils sont plus près de 50 que du 80. C'est du reste que je veux dire. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont sur le bas côté de la route, qui sont soit encore un ADSL ou qui n'ont pas la chance d'avoir eu un raccordement. Là, je te parle vraiment des raccordements. C'est-à-dire que ce n'est pas les abonnements. C'est-à-dire que c'est l'état du réseau en France. Donc oui, on a 70 départements qui sont à plus de 80%. Donc ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que tu t'en doutes bien. C'est toutes les zones qui sont très rurales. Ils sont un petit peu laissées de côté. Les zones à forte densité sont très bien desservies. Et c'est un peu la logique. C'est ceux qui seront plus la densité est faible, moins c'est servi en premier. Donc ce besoin de connectivité alternative, parce qu'on en est là, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser la fibre. Dans une époque où on a commencé à retirer le cuivre, je le rappelle, le basculement va être petit à petit à déconnecter la DSL. Cette solution Starlink, finalement, elle commence à avoir du sens, d'un point de vue utilité. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes de débit, c'est loin d'être ridicule, parce que là aussi, ils ont fait des progrès. Il y a le nombre de satellites qui augmente, bien évidemment. Tu as la couverture, mais tu as aussi le débit qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, ils t'annoncent une vitesse de download qui est comprise au minimum entre 50 et 220 Mbps. C'est loin d'être ridicule. Oui, c'est du haut débit. On est sur du haut débit. En upload, tu es forcément moins 10 ans, bien sûr, mais tu t'approches des 20-25 Mbps. Donc on est à peu près au niveau où était la 4G à une époque. Et puis, rappelons quand même aussi l'avantage de ces satellites en orbite basse, c'est la latence. On se retrouve avec une latence qui n'est pas similaire à la fibre, parce que rien ne vaut la fibre, on est d'accord. Mais quand même, on est à quelques dizaines de millisecondes, ce qui est incroyable par rapport aux satellites géostationnaires. Les géostationnaires, oui, c'est un autre délire, parce qu'ils sont très, très loin. Donc le temps qu'ils mettent à arriver, cette techno, elle est dépassée aujourd'hui. Mais ils avaient annoncé au tout démarrage, avant même que ce soit dans les taxes aujourd'hui, ils annonçaient une latence entre 20 et 60. Aujourd'hui, elle a été mesurée, ils ont fait une annonce, encore une fois, en tout début d'année, cette année, ils sont très actifs, Starlink, ils ont réussi à réduire la latence moyenne à 33 millisecondes. Pas mal. Et leur plan, c'est d'aller chercher du 20. Alors pourquoi ils vont y arriver ? Parce qu'en fait, ce qui te génère ta latence, si tu veux, c'est la communication avec les satellites en orbite et ce qu'on appelle les gateways, c'est-à-dire que c'est les stations terrestres, qui, elles, sont reliées à un nœud fibre optique, enfin un nœud internet. Non, parce que comment ça marche, en fait ? T'as des satellites qui sont à quoi ? 200-300 km d'altitude, je crois ? Non, c'est un petit peu plus. Ils sont entre 450 et 600, fonction de génération. Donc, ils vont choper l'internet sur une station terrestre. Ce qu'on appelle une base station, une station terrestre. Qui est connectée à la fibre. Qui est connectée, même si c'est au-delà de ça, ils sont connectés à un point de présence des opérateurs. D'accord. Qui est directement connecté sur un tuyau internet. Là, ça booste. Voilà, ça booste. Ces stations-là, en fait, émettent sur les satellites en basse orbice. Et maintenant, ce qui est nouveau dans ce qui est arrivé l'année dernière et cette année, ces satellites, avant, individuellement, ils faisaient tous des arrière-retours. Puisqu'il n'y avait pas de technologie de communication. Il fallait bien qu'ils fassent des arrière-retours. Alors, depuis deux générations, ils ont rajouté des lasers dans les satellites. Ces lasers, en fait, vont créer un réseau mesh, bien en Wi-Fi, entre chacun des satellites. Et ils vont créer un réseau au débit entre eux. Ce qui réduit le besoin de communication entre chaque satellite individuel et ces stations terrestres. C'est incroyable. Mais alors, là où ça devient très fort, c'est que le débit inter-satellitaire, il est entre 100 et 200 gigabits. Je rappelle pour tout le monde que les satellites, ils tournent à 17 000 km heure. C'est incroyable. C'est pas anodin. C'est pas quelque chose de fixe. Donc, en fait, il se crée comme un nœud entre chaque satellite, par le laser. Par le laser. Il fait qu'ils sont tout le temps connectés les uns entre les autres. Ils sont tout le temps connectés aux uns entre les autres. Alors, dans ce backhaul, en fait, tu as à la fois la donnée, mais il y a aussi de l'intelligence. C'est ce qu'ils utilisent aussi pour ne pas entrer en collision avec eux-mêmes, pour savoir qui est où, etc. Il y a beaucoup de choses au niveau du backhaul. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on fait avec les systèmes mesh pour la partie Wi-Fi, avec une base et des satellites. C'est un petit peu le même. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'ils ont fait entre l'année dernière et cette année. Et c'est ce qui fait baisser la latence. Ce qui fait baisser la latence, ce qui augmente le débit, ce qui augmente la fiabilité. Je rappelle aujourd'hui, un kit, en plus les prix ont baissé, un kit aujourd'hui coûte 349 euros. Donc, ça, c'est le prix qu'il faut investir pour avoir l'équipement, donc la parabole terrestre et la boxe. Bon, malheureusement, c'est toujours en Wi-Fi 5. Alors, ça, je ne comprends pas si Elon nous entend. Est-ce que j'ai compris ? Il devrait en avoir une nouvelle qui devrait passer en Wi-Fi 6 ? Voilà, mais aujourd'hui, la parabole motorisée, le produit de base, il est toujours en Wi-Fi 5. Donc, effectivement, les gens qui utilisent ça derrière, ils mettent d'autres solutions alternatives pour sortir et avoir un router ou un système Wi-Fi. Et c'est un coût qui est très correct, puisque maintenant, on est à 40 euros par mois. Ce n'est plus de la promotion, c'est le coût fixe. Point barre. Et pour 40 euros, tu as une connexion ? Pour quelqu'un qui n'a pas la fibre aujourd'hui et qui est sur de la DSL, c'est une alternative réelle. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le résumé de ce qui s'est passé des épisodes précédents. Et, vas-y, rupture en janvier 2024. Alors, c'est ça, vas-y. On a donc le premier lancement de satellites équipés avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Direct to Cell. Donc, ça a démarré effectivement en janvier 2024. On est sur des satellites un petit peu plus massifs. Je te rappelle que la masse des précédents, ils étaient à peu près dans les 300 kilos. Là, on est sur des bébés qui font 900 kilos. Et pourquoi ? Ah oui, donc, ils sont beaucoup plus gros. Ils sont beaucoup plus gros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils intègrent des technologies de communication mobile dans les satellites maintenant pour que ce soit une alternative de couverture avec un téléphone normal. Pas besoin de modification de ton téléphone mobile. On va être capable d'utiliser non seulement ce réseau de satellites pour être connecté à la maison, mais aussi pour connecter son mobile dans des zones où il n'y a pas de couverture. C'est-à-dire que tu es, je ne sais pas moi, en plein désert, loin de tout. Tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de 4G, tu n'as pas de 3G, tu n'as rien. Tu n'as rien ou très peu. Ou ça marche très mal. Ça marche très mal. Et notamment aujourd'hui aux Etats-Unis, comme il le disait, les images le montrent, dans la conférence de presse de lancement, ils ont des zones aujourd'hui qui sont toujours non couvertes. Bien sûr. La superficie des Etats-Unis n'est pas celle de la France et qu'il y a beaucoup de zones non couvertes. Et donc là, tu allumes ton téléphone. Oui. Ton téléphone. Le téléphone va capter le satellite. C'est ça. C'est-à-dire que ton téléphone... Alors Apple le fait déjà pour les services d'urgence. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de la data. Exactement, tu auras de la data. Aujourd'hui, ils ont fait tourner des SMS. Ils ont fait tourner des MMS. La semaine dernière, il y a eu une vidéo d'un échange, d'un vidéocall par l'intermédiaire de X Twitter qui est fonctionnel. Et donc, pour que ça fonctionne, là, on revient en 2022. Il y a eu une annonce très importante qui a été faite, mais qui, à l'époque, finalement, est un peu passée sous le radar parce que Starlink en était à ses débuts. En août 2022, il y a SpaceX et T-Mobile qui ont annoncé un partenariat. Pourquoi ? Parce que T-Mobile souhaite couvrir ses régions non couvertes, ne va pas les développer. Des antennes et des émetteurs traditionnels parce que ça coûterait une fortune d'aller courir et de câbler, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces régions-là. Donc, du coup, leur idée à l'époque était de dire, voilà, on va utiliser l'infrastructure Starlink. Je vais leur donner une partie de ma bande de fréquence. Je vais leur laisser le droit de l'utiliser. Et on va équiper ces satellites en supplément de ce qu'ils font déjà, parce que tout ça, ça vient on top des bandes traditionnelles et de la partie connectivité de la maison. On va aussi les équiper de ces fameuses antennes LTE traditionnelles dans ce satellite. Alors, c'est pour ça que là, le satellite, il s'est pris un petit peu. On est passé sur des modèles. Imagine la puissance, parce que là, c'est à 500 kilomètres d'altitude. Donc, en fait, ça veut dire que ton mobile arrive à recevoir des données et à en émettre. C'est ce que disait Elon Musk dans cette conférence de presse que je vous engage à regarder. Technologiquement parlant, ils ont fait quelque chose qui est fondamentalement différent. Je rappelle qu'une antenne 4G terrestre, elle ne bouge pas. Je rappelle que les satellites filent à 17 000 kilomètres par heure. Donc, en fait, il y a une complexité technologique, une succession de satellites, en fait, quand on passe un coup de fil ou quand on a le data. C'est jamais le même, en fait, ils se mettent en tour. Donc là, non seulement ils ajoutent des antennes qui sont fantastiques, c'est-à-dire qu'il disait dans la conférence de presse qu'en termes de technologie, c'est sans doute les antennes les plus sophistiquées qui existent aujourd'hui. Parce que, dis-toi bien que ton mobile sur Terre va capter une antenne satellitaire, mais lui, il ne se rend pas compte. Pour lui, c'est une antenne LTE normale, qui ne voit pas la différence. Sauf qu'elle est à 450 ou 500 kilomètres au-dessus de ta tête et qu'elle permet, en fait, de restituer ce réseau LTE. Et donc là, comment ça fonctionne ? De la même manière, on a nos fameux satellites qui sont connectés toujours à une station terrestre qui, elle-même, va être connectée directement, cette fois-ci, à cet opérateur. Puisque là, on est dans le cadre d'un partenariat entre T-Mobile et SpaceX. Et ce qui est très marrant, c'est que dans cette conférence de presse, ils ont même été plus loin. T-Mobile a encouragé les autres fournisseurs d'accès dans le monde en disant, écoutez, je suis le premier. Moi, je suis très content de faire ça pour les États-Unis, mais on ne veut pas s'arrêter là. Pensons à tous les pays et toutes les régions locaux dans le monde. Essayez de... Est-ce que vous avez un intérêt à dupliquer ce modèle qui, aujourd'hui, est nouveau et qui n'existait pas avant ? La techno est là, elle fonctionne. Et donc là, maintenant, pour donner une idée de capacité, ces satellites sont capables d'absorber de 1000 à 2000 appels en simultané, voire, je parle d'un appel traditionnel, jusqu'à 100 000 SMS. Et donc là, maintenant, il y a des capacités vidéo, puisque la semaine dernière, ils montraient très clairement que c'était technologiquement possible de faire des appels vidéo. Donc là, on est... Donc il va monter en puissance sur le lancement de ces nouveaux satellites ? Oui, parce que les six premiers, ce n'est pas vieux, ça a été lancé en janvier 2024. Et là, maintenant, ils viennent d'en rajouter un petit peu, on est à peine à 38. C'est le début. Donc, dans la constellation Starlink... Ça n'a pas marché partout, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est que aux États-Unis. Aux États-Unis. Et c'est que sur le réseau de T-Mobile. Alors, il y a d'autres pays qui ont déjà annoncé que ça les intéressait. Tu as le Canada, tu as le Japon, tu as l'Australie, tu as la Suisse, tu as la Nouvelle Géant, tu as le Chili, tu as le Perrault. Et ça continue, tous les mois, de s'ajouter. Parce que pour eux, c'est une alternative réelle au techno traditionnel. Merci Lionel, c'est passionnant tout ça. Starlink qui va super vite. À noter qu'il y a un concurrent qui est dans les starting box, c'est Kuiper d'Amazon. Qui vient de finir sa bêta, là, avec ses deux satellites. Et ils sont en train de les redescendre. Donc, c'est le prochain en ligne qui, a priori, peut se dire qu'il va lancer une constellation supplémentaire. La guerre de l'Internet, maintenant, va se jouer dans les airs. C'est certain. Elle est en train de se déplacer, en fait. Et elle va devenir mondiale, en fait. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas qu'Amazon, il y en a d'autres. Mais bon, on va dire que Starlink a quand même une longueur d'avance fenomenale. C'est dingue. Merci beaucoup Lionel, passionnant tout ça. Merci à toi François. Et merci de nous avoir suivis. Ce de quoi je me mêle est terminé. Le petit module bonus qui vous attend, je vous le rappelle, si vous nous écoutez en podcast. Voilà, la version audio, quelques minutes supplémentaires avec Anthony et Eric. Et moi, j'aurai le plaisir, bien sûr, de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.